A quelques heures de l'ouverture officielle de l'autoroute prolongée jusqu'à Yamoussoukro, il y a encore des équipes d'ouvriers à la tâche. Des équipes légères que nous avons rencontrées ce mercredi matin venant d'Abugyan jusqu'à Yamoussoukro en divers endroits sur un parcours de près de 100 km. Ici, nous sommes au parc à kilométrique 55. L'on a repris le butume pour renforcer son épaisseur et obtenir une uniformité de la couche, surtout le tronçon. L'objectif visé est de faire un travail de qualité et de rendre durable l'ouvrage. On a bien respecté les règles d'art selon les cahiers de charge. Il y avait aussi un contrôle par les chefs d'émission de différents lots. Mais c'est sûr, l'entretien doit être quotidien et il faut bien vivre à ça. Technicité, mais aussi empressement à respecter le délai de livraison de l'ouvrage avec tous ses attributs. Panneaux de signalisation, glissières de sécurité et éléments de matérialisation. Ces travaux en nette progression ne sont pas encore achevés, mais l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro au stade actuel suscite admiration et plaisir d'y circuler. C'est vraiment du beau travail. Et puis les voir comme ça, on en a besoin encore en Côte d'Ivoire ici. Ce n'est pas obligatoirement de rouler à vivre à l'U. Il faut être prudent. Roulons doucement. De toutes les façons, à 20 à l'U, à 30 à l'U, tu vas arriver. On relève déjà deux accidents mortels sur la belle et gracieuse autoroute. Cette route, rapide et sûre, comme l'indique ce visuel, est enfin dotée d'un centre de secours d'urgence, longtemps réclamé par les populations, pour faire face à tous les sinistres et catastrophes éventuelles. Sous-titrage ST' 501